Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle on va parler de plusieurs petits sujets puisque depuis que le jeu est sorti évidemment vous avez été nombreux à me poser des questions sur le jeu, me demander des informations, des renseignements sur Forza Horizon 5 soit évidemment via les commentaires des vidéos, soit via le chat des lives et aussi bien sûr via les réseaux sociaux, via les messages privés, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter sur lequel je suis on va dire le plus actif vous trouverez évidemment mes réseaux sous cette vidéo, ça vous permettra effectivement de continuer à m'envoyer vos questions tout simplement m'envoyer des messages privés et également aussi être au courant de mes petites actualités voilà mes posts sur les réseaux sociaux donc il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés via ces messages privés et je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo, ce serait plus simple que de répondre par message, personne pas personne sachant que du coup dans cette vidéo on va aborder plusieurs petits sujets je trouve que c'est plus intéressant de faire ça plutôt que de faire une vidéo par sujet donc première chose que l'on va aborder, le jeu sur PC il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant que chez eux le jeu était complètement bugué qu'ils avaient eu du mal à l'installer, qu'ils avaient eu du mal à le lancer que carrément chez certaines personnes le jeu ne se lançait pas du tout qu'il y avait le petit rond bleu de la souris qui apparaissait et ensuite plus rien il y a en fait différents problèmes sur ce jeu la plupart des problèmes ont déjà été remontés aux développeurs et sont au courant de ces problèmes là depuis avant la sortie du jeu ils sont en train de travailler évidemment sur des patchs qui vont sortir sur le jeu dans les semaines, dans les jours à venir pour corriger tout ça mais sachez qu'il y a plusieurs petites choses que vous pouvez tenter de votre côté pour résoudre ces problèmes si vous avez toujours des problèmes d'installation de Forza Horizon 5 certains qui ont eu comme moi le bug où en fait vous téléchargez le jeu et une fois que le téléchargement arrive à 100% et bien il repasse à 0 et le jeu se supprime du disque dur sachez que pour ça il y a une petite manip assez simple on va dire en plusieurs étapes la première étape pour un manip qui peut marcher c'est tout simplement de faire la touche Windows plus la touche R vous allez avoir une petite fenêtre exécutée qui va apparaître vous écrivez wsret.exe wsreset.exe ça va tout simplement réinitialiser le cache du store Windows et derrière vous pourrez relancer l'installation de Forza Horizon 5 ça devrait fonctionner si ça ne fonctionne pas chez vous sachez que ça a fonctionné chez moi plutôt bien juste ici il y a une deuxième solution c'est de réinstaller Windows il y a effectivement pas mal de soucis avec le Windows Store et selon votre mise à jour, selon la date à laquelle vous avez installé Windows selon les applications que vous avez installées selon comment vous avez nommé vos disques durs quel est votre disque dur principal il y a plein de facteurs qui vont faire que le store peut bugger effectivement une des manières les plus simples on va dire de vous assurer d'avoir une bonne installation du jeu sans crash c'est de réinstaller Windows rassurez-vous je le rappelle vous pouvez réinstaller Windows en gardant vos fichiers et vos applications juste ça va remplacer votre sein OS par le nouveau qui sera du coup réinitialisé, remis à zéro, remis au propre et ça devrait corriger ce bug là deuxième point pour tous ceux qui ont des problèmes sur PC pour lancer le jeu, chez qui le jeu ne se lance pas du tout première solution à tester avant de réinstaller le jeu ou de réinstaller Windows c'est tout simplement de désactiver votre antivirus il y a pas mal d'antivirus qui pour une raison que pour l'instant j'ignore font que le jeu crash et ne peut tout simplement pas se lancer c'est le cas par exemple d'Avast effectivement il y a pas mal de joueurs français qui ont Avast et quand vous avez Avast le jeu se lance tout simplement pas donc pensez à désactiver voire même à désinstaller votre antivirus je rappelle que Windows 10 de base a déjà un antivirus qui fait pas mal le taf on va dire pour l'antivirus intégré et que dans tous les cas vous pouvez le désactiver le temps de lancer votre Forza Horizon 5 et le réactiver ensuite normalement ça devrait fonctionner sachez également pour tous les autres bugs sur PC les petits frises, la map qui disparaît les trous dans la map, les graphismes un peu flous à distance tout ça ce sont des choses qui ont déjà été remontées aux développeurs du jeu et ils travaillent bien sûr sur un fixe sur quelque chose pour réparer tout ça évidemment troisième bug assez souvent remonté et là malheureusement il n'y a pas vraiment de solution mais ça me permet au moins de vous donner une réponse en vidéo pas mal de gens me disent que les convois sont instables que leurs amis disparaissent une fois rejoints dans le convoi que des fois les courses bugs ce genre de choses ce genre de choses pas très agréables et bien sachez que c'est pas très rassurant mais sur Horizon 4 on a eu ces soucis là pendant 3 ans et qui n'ont jamais été vraiment résolus et que pour l'instant Forza Horizon 5 est tout de même plus stable que Forza Horizon 4 après 3 ans de patch on va dire c'est assez encourageant ça devrait s'arranger dans les mois à venir là aussi les développeurs sont au courant de ce problème là et vont le résoudre à un moment ou l'autre en attendant ce que vous pouvez faire c'est et bien tenter si vous êtes sur PC de réinstaller, de réinitialiser le Teredo qui est le tunnel, le pont réseau qui tout simplement vous permet de vous connecter au service Xbox avec votre PC et donc de jouer à ces jeux là sachez que c'est assez simple à réparer il suffit de lancer le compagnon de la console Xbox ensuite de cliquer sur la petite roue dentée la petite roue crantée pour les paramètres d'aller ensuite dans le réseau Xbox ça va charger, voilà ça va faire un petit test si votre connexion ne fonctionne pas il y aura un petit bouton réparer vous cliquez dessus et normalement ça va refaire un test et ça devrait fonctionner ça devrait déjà améliorer votre connexion au serveur de Forza Horizon 5 même si après évidemment et bien pour l'instant les problèmes de multijoueurs qui sont liés aux joueurs qui disparaissent aux convois qui parfois mettent beaucoup de temps à se synchroniser ça il n'y a aucun moyen de l'améliorer que vous ayez une connexion en ADSL, en fibre, en 4G, en wifi, en câblé peu importe, ces soucis là sont vraiment inhérents au jeu seront améliorés, seront corrigés et pour l'instant c'est comme ça et malheureusement j'ai envie de dire qu'il y a des gens chez qui ça marche très bien il y a des gens chez qui ça marche vraiment pas et moi perso j'ai une connexion moyenne ça fonctionne plutôt bien j'ai fait des sessions avec les abos sans trop de soucis et je sais qu'il y en a qui ont des connexions à 1 giga seconde et avec 3 de ping et chez qui ça marche pas du tout donc patience pour tous ces petits problèmes tous ces soucis des choses vont être corrigées il y a des manips que vous pouvez tenter de votre côté bien sûr il y a aussi des fixes qui vont arriver si vous avez la flemme de faire ces petites manips autre petit sujet à aborder alors ce coup-ci ça concerne vraiment le jeu en lui-même beaucoup m'ont demandé comment j'avais fait sur Forza Horizon 5 pour passer de la mesure de la puissance en kilowatts à la mesure de la puissance en chevaux puisque oui sur Forza Horizon 5 on peut enfin avoir la puissance des voitures qui s'affiche en chevaux alors qu'avant c'était en kilowatts et du coup pour obtenir la vraie valeur en chevaux il fallait faire x1,36 c'était relou là pour afficher la puissance en chevaux c'est assez simple il suffit d'aller dans les paramètres de votre jeu d'aller ensuite dans la section ensuite vous pouvez aller dans unité donc là déjà dans unité vous allez pouvoir choisir si votre vitesse s'affiche soit en miles par heure soit en kilomètre heure unité de puissance vous allez pouvoir choisir et bien si votre puissance est affichée en chevaux français on va dire classique ou en HP, PS il faut savoir que 1 chevaux égale je crois 0,99 HP ou PS donc c'est une mesure un petit peu différente mais qui n'est pas très liée des chevaux et évidemment si vous préférez en kilowatts à l'ancienne sur les anciens Forza c'est évidemment aussi choisissable vous pouvez aussi choisir vos unités de suspension pour les réglages de votre voiture si ça vous saoule et bien d'avoir l'unité par défaut sachez que vous pourrez la changer donc ça c'est assez cool c'est un tout petit changement mais ça fait plaisir de voir qu'on peut enfin faire ça après 15 ans de l'existence de Forza Horizon on va ensuite parler du launch control et c'est bien launch L-A-U-N-C-H et pas lunch parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment on fait des launch control lunch en anglais ça veut dire repas et du coup launch control ça voudrait dire contrôle du repas ce qui n'a aucun sens puisque là on parle de launch control de contrôle de lancement il y a une feature qui existe sur certaines voitures en vrai les voitures modernes où il y a plein d'électroniques dessus et cette feature là en fait elle va vous permettre de faire des meilleurs départs on va dire d'optimiser le grip de votre voiture pour direct partir le plus vite possible effectivement cette feature là est disponible sur Forza Horizon 5 seulement elle est un petit peu cachée un petit peu secrète entre guillemets puisqu'il n'y a pas vraiment on va dire d'endroit où s'expliquer clairement comment faire des launch control des contrôles de démarrage du coup des contrôles de lancement c'est assez simple en fait pour le faire il faut se mettre en première vitesse par exemple vous arrêtez complet vous passez votre deuxième vous remettez la première et ensuite vous accélérez et vous allez voir que là en ayant l'accélérateur enfoncé à 100% ça va s'arrêter alors selon les voitures ça peut être à 1500, 2000, 3000, 800 ça dépendra des modèles et en fait ça va se caler tout simplement et bien au régime optimal pour que lorsque vous allez lâcher votre frein la voiture décolle directement sans trop burner et en ayant du coup un meilleur 0 à 100 alors sachez que ça c'est plus on va dire pour la balade c'est plus pour se faire des petits kiffs en monde libre parce que de toute façon en course votre voiture vous n'aurez pas vu qu'il n'y a pas de décompte sur Ford Horizon il n'y a pas de 3, 2, 1 par T et bien vous n'aurez pas le temps de faire le launch control en début d'épreuve donc c'est plus pour vous pour vos petits kiffs si vous avez envie de taper des launch control avec des voitures modernes c'est évidemment faisable pour terminer je voulais aussi reparler d'un petit glitch un petit bug qu'on m'a signalé plusieurs fois qui est toujours on va dire actif sur Ford Horizon 5 qui est considéré même comme étant un glitch c'est pour ça que dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer comment le faire mais je vais bel et bien vous montrer que ce bug existe un bug qui vous permet en fait de monter à une puissance de votre voiture quasi infinie voilà plus vous êtes patient plus ça va faire en fait monter la puissance max de cette voiture là bon là vous voyez on est à 16 000 chevaux en haut à gauche de l'écran on peut atteindre 1 million si on est assez patient il faut déjà on va dire une bonne dizaine de minutes pour atteindre 300 000 chevaux et sachez qu'en fait la puissance cumulée sur votre voiture électrique quand vous avez la possibilité de l'utiliser sur le jeu ça va vous permettre de dépasser très largement les 500 km heure le truc c'est que du coup il y a des petits malins forcément comme pour chaque glitch c'est un petit peu marrant et bien abuse complètement de ce système là et utilise ce glitch en fait pour faire des records sur certains sauts sur certains radars c'est pour ça qu'actuellement sur le jeu il y a des radars avec des 500 des 600 km heure il y en a même qui font des trucs un peu plus troll où en fait ils mettent une voiture électrique qui pose une autre voiture et du coup résultat c'est la voiture de devant qui s'est flashée c'est pour ça qu'on voit des Isetta qui font du 500 km heure sur certains radars certains tracés donc voilà comme d'habitude il y a toujours des petits malins qui utilisent ces glitchs on va dire pour nuire aux multijoueurs c'est pour ça que je ne vous montrerai pas comment faire je n'ai pas envie que ça se propage plus et je n'ai pas envie non plus que vous vous fassiez bannir puisqu'il est très probable que vous vous fassiez bannir on le sait c'est comme ça sur fortes horizons même si parfois il met du temps à réagir même si des fois il faut attendre 6 mois avant de se faire bannir il y a moyen que vous vous fassiez bannir si vous utilisez ce bug et bien pour faire un radar donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais faire un petit cut jusqu'au moment où on atteindra on va dire 300 000 chevaux quelque chose comme ça et on se fera un test d'accélération histoire de vous montrer un petit peu à quel point c'est pété et à quel point du coup il ne faut pas faire ça voilà les gars on arrive aux 280 000 chevaux tout ce qu'on va faire c'est faire une petite accélération et c'est parti du coup le son qui n'est clairement pas normal vous a rigolé que même si c'est une électrique là on n'a pas un son électrique là c'était clairement pas normal on va taper un petit 600 km heure tout de même plutôt pas mal bon voilà après c'est clairement un glitch clairement un bug qu'on n'est censé pas pouvoir faire qui va être corrigé et j'espère assez rapidement parce que du coup on a tendance à ruiner un peu les classements donc voilà ce glitch existe ce glitch est assez simple mais je ne le trouverai pas si vous avez d'autres questions d'autres sujets que je n'ai pas encore abordé en vidéo n'hésitez pas évidemment à demander en commentaire ou sur mes réseaux sociaux après pensez bien à checker les vidéos que j'ai déjà fait sur le jeu parce que j'en ai déjà fait une petite trentaine en fait ça y est assez vite j'ai testé plein de choses j'ai montré plein de choses que ce soit les améliorations les réglages des petites solutions pour certains bugs que ce soit la carrière le Goliath et tout il y a plein de questions qui me sont souvent posées d'ailleurs effectivement avant de couper cette vidéo je peux vous montrer comment débloquer le Goliath c'est dans l'aventure Horizon et il suffit d'utiliser un point de déblocage ici pour débloquer le Goliath il faut le débloquer très rapidement effectivement la vidéo sur le Goliath que j'ai fait date un petit peu mais s'il y en a qui sont toujours dans la question dans le questionnement et qui se demande toujours où débloquer le Goliath c'est ici donc voilà n'hésitez pas du coup à laisser un like sur cette vidéo à vous abonner à partager à bien sûr si ça vous intéresse de venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives comme d'hab ma chaîne Twitch est en description et en top commentaire donc n'hésitez pas à venir follow si vous avez Amazon Prime n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch je vous rappelle que ça vous permet de me soutenir et ça vous permet de profiter de contreparties de bonus de votre côté vous trouverez aussi mes réseaux sociaux comme je le disais en début de vidéo bien sûr si ça vous tente aussi me soutenir gratuitement en faisant vos achats via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement mon lien Matal.net pour ce qui va être plutôt config PC composants PC périphériques et tout ce qui va avec et puis bien sûr pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme sachez que c'est évidemment faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne veillez le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 89 centimes par mois et là aussi il y a plein de bonus selon et bien selon tout simplement le pack que vous choisirez je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao